oh que ça fait plaisir enfin une victoire une victoire avec la manière voilà j'ai envie de dire voilà le standard était dans une obligation de victoire aujourd'hui le cercle venait à 9 sur 9 la zone d'orégation se rapprochait dangereusement voilà après ce qui s'est passé la semaine dernière tout allait mal au standard tout va mal et que tout continuera d'aller mal aujourd'hui même après une victoire mais le standard l'affect le caractère voilà dans un match complètement fou un match triste vraiment triste pour notre pro ligue après tout ce qui s'est passé pendant ces incidents pardon voilà trois fois des incidents parce que voilà des incidents qui ne doivent pas avoir lieu sur un terrain de football aujourd'hui je tiens à féliciter l'arbitre pour franchement je ne le dis pas souvent je le dis quand l'arbitre de mauvais match puis quand l'arbitre gère bien le match et ben on doit le féliciter je tiens à féliciter visseur qui aujourd'hui nous prouve encore plus qu' il mérite totalement d'arbitrer les matchs de l'île des champions et voilà il n'a pas résisté à la pression il a su faire à la pression que les supporters entrepun mettaient donc voilà je suis très fier du standard aujourd'hui mais évidemment il y a encore des choses à dire réellement il y a des choses à dire après une première mi-temps qui a quand même été pas mal on a vraiment été très solides défensivement on a eu des occasions quand même pas trop mal même si on aurait dû encore faire mieux je trouve le standard doit faire des choses plus intéressantes dans certaines situations mais voilà en deuxième mi-temps avec cette expulsion de sec on est remonté avec deux attentions voilà on a eu des occasions on se trouve un bastien qui était beaucoup beaucoup plus intéressant encore une fois bastien il a ses parts dans le match où il peut aller se projeter vers l'avant et aller chercher des unes deux tenter des frappes mais c'est ça où il est le plus dangereux en début de mi-temps avec cette frappe où buter l'interpose c'est ça qu'il faut faire dans un bastien qu'on attend provoquer tenter des frappes c'est ça sa qualité première et c'est pour ça que la saison dernière et il ya deux ans il a été incroyable le standard c'est comme ça mais il le fait trop souvent trop peu souvent pardon maintenant et c'est pas possible c'est pas possible voilà le standard a eu du mal certes face à ce public évidemment en deuxième mi-temps où le match est totalement changé mais voilà avec une des frappes magnifiques de l'ifis réussit à mener au score comme ça et là on se dit voilà le standard est à 11 contre 10 et là peut tout gérer mais c'est là que le standard panique complètement avec la rentrée de benson et tobalikusha on a totalement perdu pied on a craqué ensuite et ce qui devait arriver arriver quand j'ai vu le gagnation je le sentais je ne voyais je voyais le standard battu après ça je voyais le standard mener être mené de 1 et voilà il faut parfois la chance mais le standard là et je suis désolé mais les tiennes je trouve ça impardonnable voilà que une coup une coup se jette son deuxième but voilà ça peut arriver il est jeune d'ailleurs contre les tiennes faut arrêter t'es pas dans le rectangle tu te fais déborder par benson tu fais une fausse je suis désolé il faut arrêter après toute ton expérience que tu as en division toute ton expérience de ta carrière tu peux pas laisser le mec il est plus rapide que toi pas de souci pas de souci benson ça on le sait il sera plus rapide que les tiennes mais fais la fausse de la faut arrêter tu te laisses rentrer dans la surface comme ça tu vas laisser ça entrer mais c'est inacceptable de faire ça voilà moi j'étais énervé là dessus c'était pas possible qu'on fasse ça voilà je réagis certes à chaud totalement mais les tiennes j'en ai plein le cul plein le cul j'en ai rare le cul de voir un estien pareil jouer sur nos pelouses et c'est des mecs comme ça que j'en ai marre de voir à ce que les seins j'en ai marre de voir dans mon équipe au standard qui ne représente pas l'âme de ce standard et voilà je suis désolé mais voilà et on a vu ce standard là au point où on ne l'attendait plus du tout un réussi avec de la chance évidemment parce que ce sont de faillers s'il n'est pas raté il n'arrive jamais dans l'épée de carcela et voilà il faut de la chance parfois carcela qui a été le dynamiteur de cette semaine match qui a totalement réussi son entrée malgré tout dans ce 4-4-2 où tu avais carcela qui jouait dans un groupe de numéro 8 à côté bastien c'était au début le standard complètement désorganisé à 2-1 parce que voilà c'était de l'attaque défense et le standard dans ce 4-4-2 avec un bastien qui se retrouvait un peu seul au milieu de terrain parce que carcela jouait un peu plus de offensif voilà tu avais une équipe un peu désorganisée et ça aurait pu coûter très cher et c'est là qu'on a eu de la chance avec cette égalisation à 2-2 et finalement on a marqué le 3-2 avec Molika mais je le dis là franchement j'ai beau dire voilà Klos je ne l'aime pas trop je continuerai de le dire parce que je trouve que Molika apporterait beaucoup plus à un standard mais Klos aujourd'hui je trouve qu'il a bien su garder les ballons il aurait pu encore apporter un peu plus voilà il est important sur ce troisième but où il arrive à dévise pour Molika et voilà Molika franchement je l'adore ce joueur je trouve que c'est l'avenir du standard en pointe et j'espère qu'on continuera à lui faire confiance encore plus mais je trouve que Molika devrait avoir plus de titularisation c'est ça qui me gêne un petit peu mais voilà je trouve que dans ce système on a vu que carcela je trouve que la meilleure solution la meilleure version carcela que vous pouvez voir pour le moment c'est voir un carcela comme il a joué en numéro 8 mais là je trouve que c'est plus intéressant de jouer avec 3000 terrains comme ça on serait moins désorganisé et tu aurais un carcela qui serait vraiment le mec le maître à jouer de ce milieu de terrain avec un bastien côté de lui qui pourrait vraiment je trouve que tu mettrais un avocat dit en 6 un bastien et un carcela qui pourraient tous les deux comment apporter offensivement parce que bastien on l'a vu sur le troisième but la passe tranchante qu'il fait il peut être décisif dans des situations comme ça c'est comme ça qu'on veut voir bastien c'est comme ça qu'il peut être dangereux et c'est comme ça c'est comme ça qu'on veut voir le standard montrer de la grinta montrer qu'ils sont là et le standard n'a rien à faire à ce pas cela on le sait tous maintenant on sait bien que même les blocs 2 j'ai du mal à y croire quand je vois le standard complètement inconstant mais bon tout l'important maintenant on sait ça va être de se maintenir le plus rapidement possible faut pas faut maintenant garder les pieds sur terre et penser avant tout maintenant c'est dur de dire ça pour mon standard mais à penser à se maintenir le plus rapidement possible parce qu'on le sait maintenant cette année il y aura deux relégués plus un barrage est et donc voilà le standard en tout cas va devoir continuer à se maintenir un match très important qui arrive en coupe évidemment mais évidemment le plus important maintenant c'est même pas la coupe j'ai envie de dire parce que l'europe on s'en fout on n'a pas les qualités pour arriver à l'europe mais le plus important c'est de savoir que le standard pourra se maintenir le plus rapidement possible et voilà on espère toujours un miracle on le sait on espère toujours que le standard pourra continuer à être mieux dans les semaines à venir mais il faut voir la réalité en face et notre réalité c'est celle ci on est on est capable de coup d'éclat mais est-ce qu'on était capable voilà on a battu l'ameterre aujourd'hui mais le cercle qui dans une meilleure forme louvain c'est ce qui a battu hier mais louvain qui était dans une très belle ferme aussi forme aussi pardon donc voilà on sait pas on sait pas si nous attend que le standard voilà mais le plus important c'est de gagner les deux prochaines matchs qui vont arriver dans la semaine et de faire au mieux pour la vie dans ce club c'était aile manager si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à liker à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine ciao